S'il y a bien un truc que j'adore faire l'été en Bretagne, c'est de courir d'une plage à l'autre en passant par les rochers en fonction des heures de marée, c'est souvent possible. Et pour cela, il faut avoir une chaussure qui se prête à cet exercice, qui ne va pas glisser sur les rochers et qui va aussi bien évacuer l'eau sous les chaussures. Et c'est ce que permet cette amphibole de chez Salomon. Je vais vous présenter la chaussure, c'est parti. Alors habituellement, j'utilisais des chaussures classiques de trail qui étaient plutôt avec une semelle qui était bien adhérente sur les rochers, mais ça avait toujours un petit peu d'inconvénients. Et là, pour le coup, c'est la première fois que j'ai une chaussure de type aquatique, mais cette amphibole 2, elle est vachement polyvalente. Ce n'est pas une chaussure que vous allez pouvoir utiliser uniquement pour aller faire du cailloning ou courir dans les rivières. C'est vraiment ce que j'ai bien aimé sur cette chaussure, c'est qu'elle est très polyvalente. Il y a un truc que j'ai découvert aussi, tellement elle est polyvalente, elle va pouvoir aussi vous servir de mule, parce que l'arrière, comme ça, s'affaisse. Et vous allez pouvoir les enfiler très facilement comme des tongs, et c'est génial. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. Alors un truc qui m'a vraiment beaucoup plu sur cette chaussure, c'est son poids ultra léger, 195 grammes en taille 42. C'est vraiment pas lourd du tout, et du coup très agréable à porter, surtout si vous voulez aller faire des petits footings sur la plage, vous n'allez pas sentir du tout votre chaussure au pied. Et moi j'aime beaucoup cette sensation de courir, d'évasion, de courir presque pieds nus. C'est vraiment toujours quelque chose d'agréable. Bon après c'est une chaussure qui va pas être destinée à porter sur un ultra trail. Quoique certains potes d'autres d'entre vous le pourraient, mais c'est pas son usage premier. Un autre truc qui est vachement cool aussi, c'est qu'elle est vachement respirante. Et oui, une chaussure aquatique, sa destination c'est quand même de pouvoir évacuer l'eau, de pouvoir sécher vite. Et c'est ce que permet le mesh ici, il est donc vraiment très très ultra ultra respirant. Et donc là on voit à travers, vous voyez je mets ma tête derrière la chaussure et je vois mon téléphone qui est en train de me filmer. Tellement on voit bien à travers du mesh parce que c'est fait pour évacuer l'eau très vite et très facilement. Autre chose, vous avez toujours le système de lassage de chez Salomon, le classique Quick Lace. Vous n'allez pas avoir par contre le petit rangement dans la semelle comme c'est souvent le cas. Mais par contre il y a sur le coup de pied un petit élastique ici que vous allez pouvoir tirer et pour caler le lacet. Très pratique pour éviter d'avoir le lacet qui se balade partout et qui s'accroche un petit peu partout. Sinon, il y a un truc qui est ultra original. Jamais j'avais entendu parler de cette technologie avant de découvrir cette chaussure. La semelle est faite avec du mar de café. Il y a une couche de mar de café en fait qui est faite dessus. Et ça permet de sécher plus rapidement et aussi d'éviter les mauvaises odeurs. Donc ça c'est vrai pour la semelle intérieure. Donc c'est un truc, je trouve ça génial en fait qu'on arrive à découvrir des technologies comme ça. Avec du mar de café, on arrive à faire des semelles. Enfin bref, ça m'a fait marrer quand j'ai trouvé ça. Drop de 6. Donc ça c'est un drop plutôt moyen, plutôt classique. Ça conviendra au plus grand nombre d'entre vous. Donc on a une semelle en EVA classique avec un amorti qui fait le boulot. Moi j'ai couru avec. Alors j'utilise aussi pour aller au crossfit. C'est pas du tout son utilisation. Mais c'est une chaussure que je trouve tellement agréable, tellement confortable. Et comme je vous l'ai dit, elle est ultra polyvalente. Donc moi je l'utilisais dans quelques séances de crossfit. Et on avait de la course à pied à faire autour de la salle, sur de la route. Et sa légèreté et puis avec un amorti qui est quand même plutôt cool. Et bien j'ai trouvé qu'elle faisait aussi très bien le boulot pour courir. Et c'est quand même plutôt cool quand on a une chaussure de course à pied. Ça marche pour courir. Donc c'est vraiment une chaussure polyvalente qui est destinée à la course à pied. Et aussi pour faire des activités aquatiques. Alors la semelle en dessous c'est du contagripe. Ce qui est un grand classique chez Salomon. Et vous voyez elle est rainurée ici. Ça c'est pour favoriser l'évacuation de l'eau sous la chaussure. Ce qui est quand même plutôt cool pour une chaussure destinée au sport aquatique. N'est-ce pas ? Ensuite on a ici un chausson en fait qui va s'enfiler et qui va bien épouser le tour du pied pour éviter qu'il y ait des objets qui rentrent dans la chaussure. Ce qui peut arriver quand on a une chaussure qu'on utilise ou si on va courir dans la rivière et qu'il y a des petits cailloux des fois qui se baladent. Ce qui ne pourrait pas être hyper agréable. Alors honnêtement si vous avez vraiment beaucoup de débris il y en a qui vont rentrer inévitablement. Mais la chaussure se met et s'enlève assez facilement. Donc vous pourrez enlever hop vider et puis remettre votre chaussure très facilement très simplement. Donc pour finir moi je trouve que c'est une chaussure qui est très polyvalente et qui est très pratique pour porter l'été. Et en plus de ça je la trouve aussi très sympa en termes de look et très sobre. Et même en chaussure de tous les jours juste l'été comme ça pour se balader même au bord de la plage avec son petit shirt de plage à fleurs et puis sa casquette. Ça fait le job. Moi j'aime beaucoup. Écoutez n'hésitez pas à aller checker. Lien dans la description pour en savoir un petit peu plus sur la chaussure. Et puis si jamais vous vous l'avez testé et bien n'hésitez pas aussi à partager votre retour, votre avis dans les commentaires. Cet espace est le vôtre. C'est un espace communautaire. Il est là pour partager ensemble. N'hésitez pas à aller checker ça. Et moi je vous dis à très très bientôt et surtout dans cette vidéo.